Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur SketchUp dans lequel je vais vous montrer comment dessiner un modèle de masse. Donc qu'est-ce que j'entends par modèle de masse ? J'entends simplement dessiner rapidement un premier jet de ce que vous voulez concevoir en 3D. Donc quand j'entends un modèle de masse, c'est vraiment quelque chose qui doit être rapide, efficace, mais qui est à l'échelle. Donc là j'ai vraiment dessiné sans tenir compte des unités. Mais la petite astuce, ça va être en fait d'aller dans Fenêtres, Infos sur le modèle, et de régler vos unités à la précision 0 m, donc en mètre. De régler sur Actif l'ancrage de longueur, le format des unités et l'ancrage angulaire. Et ensuite en fait vous allez pouvoir assez facilement dessiner sans même devoir rentrer d'unité. Vous allez pouvoir assez facilement dessiner ce que vous voulez. Donc voilà par exemple 4 mètres, 6 mètres sur 3, sur 2, même. Comme vous pouvez voir, il y a une espèce d'attraction qui se fait mètre par mètre. Et donc par exemple si je veux d'ici dessiner une route de 1 mètre de large sur 20 mètres, hop. Je vais en dessiner une autre ici de 2 mètres de large sur 12, ou sur 20 même. Hop. Voilà. Et ici on va dessiner un autre énorme bâtiment de 24 mètres, de 26 mètres sur 12, voilà. Alors pareil après pour élever les volumes. Hop. On peut élever à 3 mètres, hop. Comme vous pouvez voir, il y a une espèce de magnétisme qui se crée. Donc celui-ci est plus imposant, je l'ai élevé à 6 mètres. Voilà. On va dessiner rapidement un autre volume ici. De 9 mètres sur 10 mètres sur 5. On est élevé à 3 mètres. Voilà. Et donc vous voyez, c'est rapide, c'est efficace, et ça permet en fait de dessiner quelque chose grossièrement, certes, mais à l'échelle, en respectant en respectant des dimensions prédéfinies, quoi. Donc voilà. Après si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, donc je peux vous montrer. Vous avez la possibilité aussi de rajouter par exemple une porte. à 2 mètres sur 1 mètre. Bon, ici, on ne va pas tenir compte du chemin, mais on peut par exemple élargir. Vous allez voir, c'est très rapide. Voilà. Pareil, on veut dessiner une fenêtre. On peut très facilement, hop, si on veut qu'elle soit à 2 mètres, on fait ça. Hop. On veut qu'elle fasse 3, 4 mètres de long. Hop, on peut faire ça. Bon, je pense que vous avez compris le concept. Après, à vous, si vous voulez rentrer dans un dessin, un rien plus précis, de retourner dans Infos sur le modèle, et de venir régler la précision peut-être au décimal. Comme ça, là, ça vous permet de pouvoir, à présent, vous voyez, marquer un creux à 2,20, 0,2, 0,3. Voilà, selon ce que vous voulez. Pareil pour le dessin. C'est assez simple, de nouveau. Imaginons, voilà, il y a une deuxième porte ici. Vous pouvez assez facilement, voilà, elle est à 2,50 m, disons. Hop, elle fait 2,10 m sur 90 de largeur. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez très rapidement dessiner ce que vous souhaitez. Hop. Voilà, donc je vous invite après à exploiter, en fait, cette technique au mieux, selon vos envies, selon ce que vous devez faire. Mais voilà, sachez que ça peut faire gagner énormément de temps dans certains cas. Et ça évite, en fait, de devoir tracer, hop, de devoir commencer à tracer une ligne, de devoir taper des longueurs. Enfin, voilà, quoi. Ça vous permet vraiment de dessiner tranquillement sans vous soucier des unités. Voilà. On se retrouve pour un prochain tuto assez rapidement. Je vous invite à poser un petit like si cette vidéo vous a satisfait. Et à vous abonner. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada